Salut ici Alex The Beat Genius, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je voulais partager avec toi une citation un peu inspirante qui va te faire un peu réfléchir et qui va un peu te motiver donc voilà si tu découvres la chaîne je t'ai préparé un pack de samples qui s'appelle le Beat Genius Drum Kit tu peux retrouver le lien dans la description mais en fait ce dont je voulais te parler aujourd'hui c'est de persévérer et pourquoi c'est important de persévérer dans ce que tu fais pour arriver à tes objectifs en fait je disais une citation de Nelson Mandela qui dit Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and I got back up again pour ceux qui parlent pas anglais en gros il dit ne me juge pas par mes succès juge moi par le nombre de fois que je suis tombé bas et que je me suis relevé ensuite ça veut vraiment dire ce que ça veut dire il y a aussi Steve Jobs qui disait un truc un peu pareil il disait je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui ont du succès et ceux qui échouent c'est la persévérance donc en fait si tu veux vraiment arriver à un objectif si c'est vraiment un objectif qui te tient à cœur j'ai un conseil à te donner c'est vraiment d'essayer de persévérer c'est plus une vidéo un peu plus motivante tu vas pas apprendre quelque chose de nouveau mais ça va plus te motiver en fait cette vidéo je veux vraiment t'inciter à persévérer il faut pas abandonner après le premier échec parce que voilà ton succès il va être déterminé par le nombre de fois que tu as échoué et que tu t'es relevé c'est pas juste par ta motivation ou par quoi que ce soit ça va vraiment être déterminé par le nombre de fois que tu as échoué donc si tu as échoué il faut juste se dire c'est juste une étape de plus avant d'arriver à mon succès il faut pas dire merde j'ai échoué je suis une merde ça craint j'ai raté ou quoi c'est pas comme ça c'est pas la bonne mentalité à voir si tu veux vraiment réussir et atteindre tes objectifs et vraiment prospérer et comprendre ce qui va te faire réussir il faut juste essayer d'apprendre de ses erreurs quand je dis apprendre de ses erreurs ça va être un peu de la persévérance de manière intelligente tu vois si si tu essaies de de trouver un mur avec ta main et tu essaies tu dis tu tapes sur le mur tu dis à le mur trou toi tu te rends compte que ça marche pas quand je dis persévérer le but c'est pas de continuer toute sa vie à taper sur le mur en espérant qu'ils cassent ça va ça va pas se passer tu vois mais tu essaies d'analyser un peu tes échecs et c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs tu essaies de voir pourquoi ça marche pas toi tu peux continuer mais il faut essayer de de persévérer intelligemment et de pas non plus être borné à tout le temps utiliser la même méthode de persévérance tu vois si par exemple ton but c'est de vendre une instrumentale tu vas tu vas essayer plusieurs choses tu vas essayer par exemple de les mettre sur internet tu vas tu vas prospecter tu vas essayer de démarcher des gens qui sont intéressés par des instruments si à partir d'un certain moment ça marche pas tu dis mais qu'est ce qui marche pas est ce que j'arrive pas à vendre est ce que mes instruments sont pas bonnes est ce que mes instruments sont pas prêtes pour la vente peut-être que c'est peut-être que mes compositions sont bien mais elles sonnent pas assez bien à cause du mixage peut-être que la manière dont je démarche les gens n'est pas intéressant peut-être qu'ils me considèrent comme du spam ou ce genre de choses donc tu vois quand je veux dire persévérer c'est d'essayer quand tu as des échecs de te relever et d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ensuite grâce à ça tu vas pouvoir te relever et apprendre de tes erreurs et au bout du compte au final en persévérant en se relevant de tes échecs tu vas pouvoir arriver à tes objectifs c'est comme donc voilà ici j'avais noté comment vendre une instru aussi si tu veux contacter un artiste imagine tu envoies un mail à un artiste tu tapes je sais pas tu as par exemple gradure sur gradure adresse mail sur google tu trouveras un mail et envoie une instru si tu envoies une instru que tu n'as pas de réponse tu te dis quoi ah j'ai envoyé des instru à gradure et il m'a pas répondu c'est mort il n'est pas intéressé quoi si tu fais ça 80% des artistes vont pas te recontacter évidemment il faut un peu persévérer des fois il faut vraiment être original dans sa manière de persévérer parce que ces gens là ils sont fort connus ils ont beaucoup de demandes tout le monde leur envoie des mails tous les jours que ce soit eux à leurs agents donc évidemment il faut pas ils vont pas le prendre au sérieux après si tu arrives à démerder à persévérer tu trouves l'adresse de gradure tu te pointes devant chez lui et tu lui fais écouter des instru devant la rue tu crois pas qu'il va te prendre un peu plus en compte que si tu lui envoyais un simple mail et s'il se rend compte que tu as fait des centaines de kilomètres pour venir jusqu'à devant chez lui lui faire écouter des trucs bon après je te dis pas de commencer à aller chez les artistes et les embêter dans leur vie privée mais tu comprends un peu la démarche si je me rappelle bien tu vois qui te que dit il s'est fait comme il s'est fait connaître en faisant un freestyle dans la rue devant kenny west et c'est justement parce qu'il a persévéré tu vois il aurait pu juste lui envoyer un de ses sons ou quoi ou je sais pas trop quoi enfin il n'y a peut-être pas facebook à l'époque mais il aurait pu juste tu vois envoyer un lien facebook il y avait écouté mon son c'est cool ça serait pas passé comme ça tu vois il faut vraiment persévérer et essayer d'aller au bout des choses notamment essayer de se démarquer dans sa persévérance et ça veut dire pas faire la même chose que tout le monde si tu veux pas avoir les mêmes résultats que tout le monde quoi si tu veux avoir des résultats différents de la moyenne mais faut pas faire ce que fait la moyenne sinon ça si tu vas avoir des résultats qui sont différents de ceux de la moyenne mais il faut pas agir de la même manière que la moyenne sinon enfin tu vois si tu agis comme la moyenne des gens tu auras le même résultat c'est logique si tu veux faire un truc différent si tu veux vraiment arriver à ta fin pour trouver ta propre manière d'y arriver et persévérer dans ce sens là donc tu vois ça peut être c'est un peu comme se dire ne pas accepter le non comme réponse tu vois si quelqu'un dit non faut pas que tu acceptes ce nom faut pas se dire ok il a dit non c'est terminé c'est pas comme ça que ça marche dans la vie enfin selon moi après je te dis ça tout ça c'est mon avis mais si tu veux vraiment arriver à quelque chose et quelqu'un te dit non c'est dire pourquoi il dit pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas mon instru peut-être qu'il voit pas la valeur que ça lui apporte peut-être que l'instru n'est pas encore assez bonne donc là s'il dit non pour ça tu dis ok je reviens te voir dans un an mon instru elle sera top et puis tu l'apprendras tu vois il faut vraiment persévérer dans ce sens là essayer de s'améliorer et persévérer c'est vraiment indispensable si tu veux atteindre tes objectifs est vraiment arrivé à ce que tu veux parce que voilà comme nelson mandela le dit le dit justement dans la citation ne me juge pas par mes succès mais juge moi par le nombre de fois où j'ai échoué et le nombre de fois où je me suis relevé donc ce qui va être vraiment important c'est vraiment la manière dont tu vas te relever et dont tu vas apprendre de ton de tes erreurs donc voilà je voulais juste faire un petit peu avec toi cette vidéo qui va un peu te motiver j'espère si tu es producteur tu vas sûrement avoir certaines réussites tu vas avoir des productions qui vont bien marcher tu vas aussi certainement avoir des échecs et je pense que ces échecs sont indispensables si tu vas accéder à des à des stades de réussite supérieure car ils vont te permettre d'apprendre à persévérer et d'apprendre à développer tes compétences donc voilà ça sera tout pour cette vidéo à demain pour la prochaine on 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 Sous-titrage MFP.